Le programme de promotion du travail décent paraffait ce mercredi matin tour à tour par les représentants des organisations patronales du NICONGO, de l'UNOC et de la COGIPACO, des organisations syndicales la CSTC et la COGILAC, puis par les représentants du système des Nations Unies, de l'Organisation internationale du travail et du gouvernement congolais, est un instrument de coopération avec l'OIT qui vise à promouvoir un leadership dynamique et un engagement réel des acteurs publics et privés, à mettre en œuvre des actions à impact immédiat pour une société juste et équitable en vue d'un développement durable. Ce document est, vous vous en doutez, un support important pour résorber les nombreux problèmes dans le monde du travail. Notre présence ici est l'expression de notre engagement demandant, comme acteur dans la mise en œuvre et le suivi du programme national de promotion du travail décent. Le système des Nations Unies s'engage, par ma voix, à contribuer à la mise en œuvre du PPTD à travers un plaidoyer, des conseils et une assistance technique partenariat avec d'autres agences du système des Nations Unies. Trois priorités essentielles sont contenues dans ce programme, le soutien à la diversification de l'économie et à la création d'emplois décents, l'amélioration de la protection sociale, de la sécurité et de la santé au travail, la promotion du dialogue social et l'application des normes nationales et internationales du travail. Nous allons bientôt disposer de notre PPTD. Nous allons en tirer quelques légitimes satisfactions et nous décerner quelques justes satisfaits. Mais le défi le plus lourd, dont dépend du succès de notre engagement partagé, est sa mise en œuvre, qui nécessite la mobilisation et le soutien multiforme de tous les partenaires au développement, des institutions nationales et internationales, et de toutes les personnes soucieuses de faire avancer la nombre cause du travail décent dans notre pays. Pour l'opérationnalisation du PPTD du Congo, une ligne de crédit de 1,5 milliard de francs CFA a été ouverte au budget de l'État. D'une manière générale, les programmes de promotion du travail décent s'articulent autour de l'emploi, de la protection sociale, des droits des travailleurs et du dialogue social.